... Tête à la baleine, une île émergeant à peine à la surface des eaux froides du golfe du Saint-Laurent. Un nom qui rappelle que depuis longtemps, les cétacés viennent se nourrir dans la région. Les habitants de Tête à la baleine, des pêcheurs, menaient autrefois une drôle de vie. Leurs maisons suivaient le poisson. C'est au milieu du 19e siècle que des familles d'acadiens s'installent dans cet archipel pour y pêcher la morue. Pour se protéger des tempêtes, ils passent l'hiver dans un village situé sur le continent. Avec l'été arrive l'époque de la transhumance. Toute la population déménage alors sur l'île de la Providence, à environ 10 km au large, pour se rapprocher des sites de pêche. Tables, chaises, fourneaux, vaisselles quittent alors la maison d'hiver et rejoignent à bord des bateaux la maison d'été. Avec son église, son école et ses nombreuses maisons en bois coloré, l'île Providence revit le temps d'un été. Quand arrive l'automne, tout le monde fait le chemin inverse. Certaines familles n'ayant pas les moyens de posséder deux maisons, alors c'est toute la maison qui déménage. L'avènement des bateaux à moteur, ayant rendu accessibles les zones de pêche, met un terme à cette étonnante tradition. L'île Providence n'a pas été abandonnée pour autant. Les habitants de Tête à la baleine y reviennent chaque été pour entretenir les belles maisons en bois, ainsi que le souvenir de leurs ancêtres. Sous-titrage Société Radio-Canada